Lieu symbolique, la place de la concertation de Niamey est noir de monde. Des Nigériens qui arborent leur drapeau national, mais aussi celui de la Russie. Le président russe est acclamé, tandis que la France est quant à elle conspuée. Un rassemblement commenté par le général Tiani lui-même sur les réseaux sociaux. Une marge de soutien organisée par nos compatriotes est en cours depuis 9h à la place de la concertation de Niamey. Cette démonstration de force est du jamais vu dans la capitale depuis plus de 10 ans. Elle témoigne du fait qu'ils ont été baïonnés par l'ancien pouvoir. Des manifestants qui défilent ensuite jusque devant l'ambassade française à quelques kilomètres de là. La plaque du bâtiment a été arrachée, remplacée par des drapeaux nigériens et russes. Une démonstration de force à destination de la France, des Européens, mais aussi des organisations africaines. Les gens souffrent dans ce pays-là. Et les Nigériens ne doivent pas vivre comme ça. A l'air actuel, tout le peuple va sortir pour soutenir les pouchistes. Parce qu'elles sont venus pour équilibrer le pays. Je voudrais dire à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CDAO, s'il vous plaît, restez en dehors de nos affaires. Des faits condamnés avec fermeté par les autorités françaises dans un communiqué. Samedi, elles ont annoncé la suspension de leur aide au développement et de leur coopération en matière de sécurité. Après les derniers incidents survenus ce jour au Niger, le chef de l'État fait savoir que quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Réunis ce dimanche à Abuja, au Nigeria, en sommet extraordinaire, les pays d'Afrique de l'Ouest évaluent la situation après ce coup d'État militaire, avec de probables sanctions à la clé. Merci.